Salut tout le monde, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo, donc une FAQ parce que je crois que vous me l'avez demandé depuis un moment mais que je ne vous l'ai toujours pas fait mais sachez que c'est compliqué de trouver des réponses, enfin des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu donc du coup, du coup voilà, on va dire qu'on m'excuse comme ça et donc première question de Andrea Grimes, Grimes, quelque chose comme ça Ask Sweetie, bref, c'est pourquoi on l'adresse postale pour t'envoyer des lettres d'amour alors je ne compte vraiment 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 pas ouvrir une boîte postale tout simplement parce que j'ai déjà un petit appartement et je vois à quel point les objets s'accumulent et l'espace se restreint alors je me dis qu'en plus si je reçois des lettres etc, ça ne sera pas possible c'est juste que ça ne sera pas possible où je vivrais, je serais sur un lit de lettres peut-être mais au moins je sais que ça ne sera pas possible mais c'est pour ça que je suis genre vachement contente de vous rencontrer comme à la Vidéocity etc, pour comme ça je partage un petit peu avec vous Clac Nobel, tes projets pour cet hiver ? Je t'aime trop Moui alors en hiver vraiment alors c'est compliqué le 22 en fait j'ai une opération donc on m'enlève mon pack que j'ai ici mais donc c'est le 22 décembre mais j'aurais bien aimé partir du coup 2-3 jours quand même en décembre en Alsace tout simplement pour voir enfin ces marchés noël, enfin c'est vraiment quelque chose que je veux faire depuis des années et donc j'aimerais vraiment vraiment pouvoir le faire cette année et goûter au vin chaud, au saucisson et tout ça voilà, non franchement ce serait vraiment un truc que j'aimerais faire cet hiver et puis le must du mai ce serait d'aller au ski alors que j'en ai jamais fait mais au moins ça serait quelque chose que j'aurais fait au moins une fois et j'avoue ça m'intéresserait bien une adoteur, pourquoi juste et un chat et ne pas prendre en plus un cactus ? c'est mignon et ça bouge pas, t'es la meilleure merci tout simplement que j'en ai déjà un je vous montre de suite il revient, il arrive en fait j'adore déjà les cactus donc j'en ai déjà quelques-uns celui-là il commence à avoir une petite maladie là une petite maladie de peau, il faut que j'essaie de le rattraper et sinon je l'avais offert à un mi-tape de lion et bah s'ils peuvent voir ma vidéo bah ils voient que j'essaie d'en prendre soin mais il est compliqué parce que normalement il devrait faire des fleurs juste ici et apparemment il ne veut pas faire des fleurs voilà alors maintenant c'est de l'eau et l'eau et j'qui une vidéo sur tes cheveux en vue vu que j'avais montré ton secret sur Insta j'aimerais bien, alors là j'essaie de vraiment vous montrer de A à Z qu'est-ce que j'ai fait etc pour mes cheveux tout simplement parce que j'adore ma routine et que je trouve qu'elle me le rend juste trop bien et j'utilise que des produits naturels etc donc je pense que c'est vraiment une vidéo à vous montrer donc je pense que je vais vous la faire vers Noël, quelque chose comme ça donc Nutella Woman, regardes-tu des animés ou des mangas ? alors je regardais énormément avant mais vraiment j'avais toute une collection et je crois que je les ai encore chez ma maman et je regardais énormément des animés mais vraiment, genre j'allais à Manga Distribution je ne sais pas si ceux de Paris connaissent en tout cas j'allais sur Manga Distribution vous avez genre des intégrales pour presque rien enfin c'était vraiment 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 un plaisir et j'adorais ça et c'est vrai que j'ai un peu perdu tout simplement parce que dans mon iMac il n'y a pas le truc pour les CD Luna il n'y a pas le truc pour les CD du coup c'est assez compliqué pour regarder des animés et comme je télécharge pas les animés j'aimais bien vraiment voir la boîte et quand il y avait par exemple des éditions collector etc je trouvais ça genre magnifique enfin bref, j'adorais et puis voilà donc ouais, j'ai regardé énormément et pas trop les mangas livres oui, tout à fait j'ai arrêté aussi il y a longtemps et je me suis arrêté vraiment le dernier truc auquel j'ai vraiment fini je crois que c'était Death Note et voilà Ellie 1967 est-ce que tu comptes faire une nouvelle coloration plus tard comme avant ? en tout cas tu es super, j'aime beaucoup tes vidéos bah merci beaucoup déjà à toi et alors ça dépend tout simplement si je garde les cheveux courts je ne ferai pas de coloration parce que je trouve que c'est bah ma couleur naturelle qui me va le mieux court mais par contre si j'ai à nouveau les cheveux longs j'aimerais beaucoup retrouver le roux d'avant parce que bah je trouvais ça juste dingue et voilà donc c'est pour ça que je suis un peu le cul entre deux chaises parce que mon roux me manque énormément le gros roux flamboyant de porc mais en même temps j'adore les cheveux courts donc pour l'instant je pense que je vais garder les cheveux courts Mylène Guo voudrais-tu un autre chat que Luna ? si oui comment elle appellerait-elle ? je t'adore continue comme ça merci beaucoup je t'adore aussi mais je ne me vois pas avec un autre chat que Luna pour l'instant tout simplement parce que à la base à la base des bases je suis allergique au chat en fait et Luna je ne sais même pas si c'est le destin je ne sais quoi mais c'est un chat auquel je peux vraiment me frotter à elle etc sans avoir les yeux qui plaire sans avoir vraiment une crise au niveau de mes poumons on me sentant genre trop mal genre oppressée alors que des fois je vais chez des gens et rien qu'avec leur odeur de chat c'est fini donc voilà donc je ne pense pas avoir un chat parce que par exemple Jimbo j'étais énormément allergique à lui je ne pouvais pratiquement pas lui faire de câlins parce que autrement j'étais vraiment mal donc du coup je ne pense pas du tout reprendre un autre chat mais du tout du tout et puis Luna me convient parfaitement j'ai l'impression qu'il me parle déjà tout le temps un un voilà tout le temps un tout le temps ah oui tout le temps question de Elodette es-tu allée en colo quand tu étais petite ? si oui raconte nous quelques anecdotes c'est vraiment super ce que tu fais continue comme ça bah Mickey beaucoup et une anecdote énorme c'est bah la fois en fait où j'ai j'aurais dû faire du ski quand j'étais partie dans une colonie de ski et en fait il n'y avait pas de neige et au lieu de faire du chien de traîneau bah j'ai fait du chien de trottinette donc déjà on voit à quel point genre j'étais un peu désespérée quoi on passe de chien de traîneau à un chien de trottinette limite on faisait pas du roller à la place du ski enfin bref c'était vraiment compliqué et on avait du ski de fond dans la boue voilà ce qu'il voulait quand même qu'on ait une mini expérience en mettant des skis c'était pas fameux quoi les télésiales tout ça même pas vu bah non et le mieux c'est qu'à la fin de la colo ce qu'il y avait mon frère dans cette colo là et les moniteurs ont mis un mot à mon frère en disant qu'il devait être plus gentil avec moi voilà c'était assez drôle et moi il y avait marqué bon courage avec ton frère etc voilà je pense que c'est la colonie qui m'a le plus marqué dans le désespoir vous voyez genre quand t'es content d'entrer chez toi et c'est grave parce que la colo on aimerait toujours y rester normalement Péline 2193 si tu pouvais donner un pouvoir à ton chat ça serait quoi ? alors là ça serait sans mais sans hésiter la parole vous imaginez mon chat avec la parole mais alors je wouh je pars toute seule avec mon chat mais elle fait un le tour du monde genre j'ai ma meilleure amie avec moi quoi genre un chat tout 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 mignon et tout et en plus elle va rester deux années mais non mais c'est ah non la parole je lui parlerai tout le temps c'est elle après qui fera un vœu dès qu'elle pourra si vous voulez si vous voulez qu'elle me parle plus j'en peux plus et tout non mais franchement ça serait une tuerie hein vous imaginez l'on a qui parle ah non 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 ça serait trop bien Delphine Délisle prépare-tu tes vidéos à l'avance genre tu sais quelle vidéo tu vas faire ou c'est plutôt sur un coup de tête bah c'est le souci hein c'est un peu sur le coup de tête c'est pour ça que je suis autant à la bourre tout le temps c'est que là par exemple je me suis réveillée je fais vas-y je vais faire enfin ma FAQ je vais tout déchirer et tout ça mais ça va faire 3 semaines que je devais vous la faire vous voyez hein là c'est compliqué non il faudrait il faudrait que je prévois mieux mais mais c'est vrai que je marche énormément sur le coup de cœur et le coup de tête je suis dans le cacau et qu'on ne dise pas après que youtubeur c'est pas un métier parce que il faut toujours toujours et encore toujours tout prévoir parce qu'on est notre propre patron et je vous promets comme ça hein entre nous c'est pas si facile hein parce que hein on est d'accord tous ceux qui qui ont du mal à travailler seul ils pourraient se rendre compte un petit peu quand même genre il faut se dire allez on fait une vidéo mais sauf que là aujourd'hui on n'a pas envie de faire ce genre de vidéo et ben il y a deux petites personnes dans la tête qui se disent il faut qu'il y a la face non on n'a pas envie non si c'est horrible horrible et t'as pas quelqu'un au dessus qui te fait bon maintenant tu bouges ton cul et tu vas le faire tu vois c'est nous enfin bref c'est compliqué jeanette Fleury j'ai vu que tu as une photo sur une salle où tu fais du violoncelle tu en as déjà fait ou tu souhaiterais en faire alors je n'ai jamais fait c'était vraiment un essai technique j'étais allé avoir un ami et dans sa famille ils sont tous musiciens il y en a qui font du piano de la guitare et du coup il y a pas longtemps il y a la petite dernière qui s'est mis au violoncelle il me semble avec la maman et donc du coup j'ai voulu tester parce que pour moi c'est vraiment un instrument genre magnifique genre vraiment aussi bien au son que l'instrument en lui même du coup j'ai voulu tester mais en fait j'ai un énorme problème avec la musique c'est que j'entends pas comme tout le monde je pense que j'ai vraiment un souci enfin je dois vraiment travailler mon oreille et donc du coup trop de son bah moi ça m'énerve donc je me vois pas j'ai un instrument en fait genre ça vous voyez genre au niveau des doigts genre c'est comme si on a fait de les craquer tout le temps etc enfin je fais limite une crise d'angoisse quand il y a trop de son trop de musique donc et puis je reconnais aucune note enfin vraiment je suis une catastrophe en musique donc c'est beau mais de loin genre pour les autres je pense parce que pour moi c'est pas possible du tout question de Mitsu Kitakumi alors j'espère que je me suis pas trompée tu aimerais passer une journée une nuit comprise avec une ou un un abonné signer une abonné qui te soutient depuis le début bah ça dépend de la nuit parce que c'est assez compliqué une ou un moi y'a pas de soucis ça dépend ce qu'on fait parce que je pense qu'avec une on parlera beauté ou et le un je pense qu'on finira le jeu vidéo donc du coup ça serait ça serait assez particulier mais je pense que les deux peuvent être une super bonne expérience et pourquoi pas être à trois directement voilà ça peut être super bizarre mais c'est dit comme ça mais non franchement j'aimerais bien un jour faire vraiment quelque chose de bien comme il faut avec un abonné ou une abonnée et dernière question de Prine Clou Clou pourquoi le pseudo sweetie et désolé pour le bruit derrière c'est le mec qui a qui a décidé de poser un petit cake voilà et j'ai pas pu l'en empêcher j'ai pas pu mettre la main en dessous tout ça donc voilà donc voilà pourquoi le pseudo sweetie parce que vous étiez très très nombreux à me le demander et j'ai l'impression qu'il y en a plein qui m'ont dit mais il faut que tu changes le pseudo ça se ferait une nouveauté etc non parce que mon pseudo sweetie n'avait en rien rapport avec mon passé mais plutôt j'ai trouvé ce pseudo on va dire j'ai vraiment tenu devant mon ordinateur quand j'ai dû écrire ma chaîne vous voyez au départ quand on écrit une chaîne comme ça on doit acheter ça un nom et j'étais comme ça il me faut quelque chose de simple à écrire à facile à à mémoriser et facile à dire donc voilà moi ça s'est fait comme ça en fait dans ma tête et après avec plein franchement j'ai essayé plein de trucs je les ai écrits ils m'ont rendu compte si ça pouvait faire bien etc et je me suis rendu compte que le petit monde de sweetie bah du coup ça me plaisait plutôt bien c'est comme ça que ça s'est venu et pas autrement je trouvais ça genre super mignon bah sweetie c'est mignon et tout je fais ça plutôt cool et je trouve que ça résonnait bien une chaîne une chaîne féminine que ce soit beauté ou pas je trouve que ça résonnait bien une chaîne assez féminine et du coup j'aimais plutôt bien donc voilà la vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous a plu parce que depuis le temps que vous l'attendiez j'espère que j'ai répondu à pas mal de petites questions même si elles sont pas extraordinaires dans le sens que les plus importantes je pense que vous pouvez les retrouver dans les autres FAQ n'hésitez pas à y aller et sur ce bah je voulais aussi 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 bah vous faire de gros bisous vous avez cru de quoi hein non j'ai vraiment vous faire de gros gros bisous et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous crois la semaine voilà gros bisous bye ciao ciao